... Ma mission TV, le mieux. Sur le plan éthique, Osa a facturé, mais parce que Osa a député, les personnes qui ont travaillé hier, sur Mouto, est échoué dans Mouto. Les personnes qui ont travaillé hier, sur Kabila, est échoué dans Kabila. Les mêmes personnes ont dit que les gens. Mais les gens de l'Omonaké, il y a des Congolais, malgré pas gérer ma belle mobile, mais les gens, justice n'a mis son, et ça, incapable, d'interpeller. Je peux vous dire même en réalité, que l'union sacrée de Lélo est comme le corps de la chisserie, sans qu'il y ait l'union sacrée pour bénéficier de la loi et d'habitude. Ma bénie, ce qui a été effacé. Nous avons dit que le combat de notre père, Etienne Siseke Nwakuruta, c'est la victime avec les vieilles abétudes. Il a créé l'union sacrée, c'est qu'il a été battu, il a été tourné au Kongona, il a été battu à Tivale, il a été battu à Sengala, il a été battu à Tivale, et il a été battu à Tivale, et il a été battu à Tivale. L'union sacrée, il a été battu. Et combien de choses, on m'a dit tout simplement que le Salaim Aguigaga, ce qui ne soit pas partagé pouvoir, gouvernement, n'a pas été battu à la part de mandataires, de Sarmanis, de Kaboulis pouvoir. Mais le combat autour de Valère est à l'union sacrée. plus d'un pays, ce qui se sont battus à la Partie historique, ont été battus en令 ce qui se paye. Mais plus, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout d'un pays, on ne le voit pas. Le pays grandit, il n'y a rien, mais je vois que ils ne le trouveront dans ce pays qu'on se fait. les besoins, Si je veux. Et si je veux. L'État des droits ne se négocie pas. On l'impose. Sans l'habitude, avec les vieilles habitudes, pas de changement. Sur le plan politique, tout le monde a dit que l'instauration et l'État des droits n'ont pas de changement. L'État des droits n'est pas du tout, tout le monde a dit que l'on a voté. L'État des droits n'est pas du tout, et l'État des droits n'est pas du tout. Nous l'avons donc actuellement et nous apprenons à la hauteur des droits. Nous avons tous dit que notre ville, nous avons apporté de son bloc. Nous avons effectué la initiative et le gouvernement n'est pas en train de se passer. Nous avons été les一urer. et comment est-ce qu'on a fait la gratuité d'enseignement ou n'a pas été et là on a fait un projet à 100 jours et là on a fait un projet à 100 jours et là on a fait un projet à 100 jours et là on a fait un projet à 100 jours même si c'est le tour de la ville de Kinshasa, tout le monde a fait un projet à 100 jours ma mission TV, le mieux le plus grand président de l'Elo a joué à la Cour de la Cour et le plus grand espoir dans le Congolais il y a des décisions qui ont été créées dans le parti historique qui ont été créées dans le Congolais le Congolais a dit que le plus grand est le plus grand de la Cour je pense que c'est un projet de la Cour de la Cour mais mon corps c'est mon amour ami sat et à pouvoir comme vous constatez que bas interrogation mitouna et combien bel et l'amitié m'a raconté mais tout et commis au fondant d'habiter marabatou mon colonne m'occupe parce que vous voulez on débile en yon soto ou yon ouba moto et ananzala aza pressé à l'hier pt constaté qu'un moulin misal l'exercice ya pouvoir au mandat président à la saki campagne ya instauration ou l'instauration ya état des droits tout monaki baton neng bakouma y collègue la zana batou aibaki mbong aleta mbongo mavo mbongo zonni sambon ton moni banquette judiciaire bel et fou mbamaki la barrestation ya ma mandataires a papé pour mbongre ou sakana mbong aleta mesi maraboua nikolo au pan la oyo et t'as de droits mbongosicite la mitte marabatou maramon gbongwa neli moua Ingenèse du professionnel, aspect du soutien et du soutien. Le président de la République est en place ! Tout simplement, ce qui dit que la politique, l'arrivée de l'État de droit, On ne s'est pas tout simplement d'éloigner l'État de droit. Il nous faut tout simplement en proclamé un État de droit. En tant que nous avons tout ce qui nous a éloigné, l'état des droits. Ce qu'ils ont monté, c'est pas l'état des droits dans le Congo, c'est un politicien. Parce que le Congo, en 1990, en 1960, en 1960, le Congo a un problème de mon corps. Le problème de Congo, ils ont mis balité. Le problème de Congo, ils ont mis mon corps. Le Congo, en 1960, en 2020, ils ont un problème de gouvernance. Le problème, il faut gérer le bonnement. Il y a un problème pour macacé. Le Congo, en 1960, il y a beaucoup de koca, il faut gérer le bonnement. Le problème de Micho, il faut macacé. Il y a un autre problème sur les plans politiques. Il y a un état de droits qui est dangereux. Tout le monde applaudit. Il y a un problème, il y a un problème que c'est dans le monde qui est dans le monde c'est le monde qui est dans le monde mais j'ai l'impression de faire notre client bien sûr qu'on a mangé la traite cette initiative, j'ai l'impression de faire ce sujet j'ai le gouvernement en fait ceci a été reçu avec une profonde de la valeur de la gratuite à l'enseignement. J'ai beaucoup de projets à 100 jours, j'ai beaucoup de projets à 100 jours. Donc je pense que vous avez encore acheté avec la vie de Kinshasa, ils ont toujours acheté pour les CONGOL, ils ont toujours nos sériétés, et les gens de nous connaissaient. Ils ont toujours le droit de la présence que l'on me montre les CONGOLES en LSAN. Cette façon de faire la chose sur le plan politique est suscité à l'interrogation sur le plan politique. Cette façon de faire la chose sur le Président, c'est la création de l'Union Sacrée. Cette façon de faire la chose sur le plan politique, c'est la création de l'Union Sacrée. Cette façon de faire la chose sur le plan politique est la création de l'Union Sacrée. C'est le constat de l'Union Sacrée. Je suis l'un des soutiens au Président de la République. Mais je me fais l'obligation morale au nom de la responsabilité républicaine de dire les choses qui ne marchent pas. J'ai été un combattant comme tous les autres combattants. Je me suis livré dans le risque du combat et du changement. Ce n'était pas pour autre chose. L'Union Sacrée est là. L'Union Sacrée est là. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça que les changements. Ce n'est pas pour ça. 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 Il y a des Congolais. Malgré que la justice n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'interpeller. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'interpeller. Je peux vous dire même en réalité que l'Union Sacrée est là. Je ne dis pas pour ça qu'il n'y a pas d'interpeller. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'interpeller. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'interpeller. Que dire de toutes ces choses alors que le lobby de Mbundaki ou que Makamboa n'échappe ? Sur le plan sécuritaire, je voudrais remercier fort le gouvernement et fort la République pour la constabilité Est. Mais toujours pour la question de faux, Makamboa nous essayons de l'aborder. Notamment la trahison à l'armée, l'infiltration à l'armée, notamment l'infiltration à l'armée. Notamment l'arrivée de Mbundaki ou les personnes à l'armée peuvent servir à l'armée. Toutes ces questions sont les réponses à l'armée. Les gouvernements ne peuvent pas parler. Les populations ne peuvent pas parler. Parlement nous ne sont plus onglaissHS maintenant. Mais le Parlement nous ne sommes pas sur vous. Au lieu de débattre nos décisions autour de il y a un problème, il y a un congolais, mais parlement, il y a des gens qui s'attendent à ce moment-là aussi. Au lien à la table, il y a la démocratie, mais parlement, il y a un peu inférité dans ce moment-là, dans ce moment-là, le gouvernement. Le gouvernement est à l'Iram, malgré la position des parlementaires, malgré la position de la Commission et de la Confine, lors du budget de 2020, le parlement, est incapable de ne pas obliger le gouvernement à tirer le gouvernement à côté. Tout simplement parce que nous n'avons pas un parlement autonome capable d'assumer. Donc, il y a un parlement qui a joué mon salaire à mon gouvernement à ta membre de mon côté, la gouvernement à mon Iwasakala. Et puis, pour la partie des transformateurs, tout le monde, il y a un appel à ma tonneuse. Ceux qui prétendent dire qu'il y a des présidents, sont les gouvernements, les mandataires, la meilleure façon de soutenir les présidents, c'est de dire la vérité, la meilleure façon de soutenir les présidents, c'est d'être actifs dans ma camo et ma langue, en fait que le Congo, le lobby est éligal. Quel bilan peut-on représenter la 2021 ? Ce qui est un effort de prise au salaire ? Il y a un parti de transformateur. Il y a 5 000 à présent à la République. Qu'il faut un gouvernement composé des hommes et des femmes, il y a qualité. Le gouvernement, c'est un retour autour, il y a moins complaisance. Il ne suffisait pas autant de députés auquel le gouvernement. Même ceux qui ont été sur le plan moral, sur le plan éthique, ont été aventurés, mais parce qu'ils ont été députés, les personnes qui ont travaillé hier sur mon route, ont été souhaitées dans mon route. Les personnes qui ont travaillé hier sur Kabila, ont été souhaitées dans Kabila. Les mêmes personnes ont été souhaitées dans Kabila. Qu'est-ce que ça dit ? Est-ce qu'il y a toujours qu'il n'y a pas d'intérêt à la population ? Ou parce que Bato'oana, Bazaki n'a pas député, alors pour constituer un gouvernement, les nids qui prient à payer Zaki, Oyen n'a pas député, même si tu es le fils du diable au commune membres de la gouvernement. Cette façon-là, les partis, les transformateurs, ils ont critiqué à Monsignor. A Tata, la maman de go, car là, on résumait. Pour nous, les partis, les transformateurs, ils ont encouragé les gens qui ont été présidents. A ça, la choix et la qualité de nos collaborateurs. A ça, la choix de qualité de nos membres de la gouvernement pour nous connaître les gens qui ont été les qualités. En fait, ce qui a été un défi, c'est qu'ils ont été dans la vie. Avant, comme en 2023, ils ont pris en charge de la personne de qualité, capable, de mettre en tête et de mettre en tête. Ce qui a changé, moi, c'est qu'ils ont été dans la vie. Je vais t'encher pour constater les changements. Les changements, ça se constate. Même les amis ont constaté les changements et les autres. Voilà l'essentiel. Il y a un message qui a parti les transformateurs. Je vous le donne. de la campagne. Je vous le donne. c'est la campagne pour Félix. Mais, quand le gouvernement est en place, il a fallu donner le temps. Je n'ai pas de chance pour que le gouvernement ait servi à faire le temps. Parce qu'il est d'habitude. Il a fallu le temps. 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 Je vous rappelle que les combats politiques, pour un politique à viser, ne visent pas fondamentalement qu'il y a un poste. Ce qui est en charge, il y a ma responsabilité à moi. Je travaille. Dans ma salle de l'avocat, ma société a créé. J'ai des honoraires à gauche et à droite. Dans votre sécurité. Dans votre sécurité. Dans votre sécurité. Il faut te rappeler que les combats politiques ont été retrouvés. Il faut savoir qu'il y a des Congolais. Il y a des Congolais qui doivent bénéficier d'une action. Parmi les Congolais, ma femme, à qui j'avais demandé de voter Félix. Elle aussi attend des résultats. Parmi les Congolais, mon père et ma mère. Qui j'avais demandé de voter Félix. Elle aussi attend, parmi les Congolais, Il faut vous rappeler qu'à l'époque, Il faut vous rappeler qu'à l'époque, Les Congolais, quand il y a ressorti ça, Il y a des grecs ou pas. Il y a des campagnes. J'ai parlé des Congolais, Il y a des grecs ou pas. Il n'y a pas d'opportunité. J'ai parlé des vrais combattants. Il y a combien ? Il y a des billets. Nous nous étions parmi ces combattants-là. Il y a des gens qui ont frappés dans le monde. Nous nous lévons notre voix. Il y a des combattants. Il y a des combattants. Nous pensons qu'il est tard. Trois ans d'exercice. Tout le monde, tout le monde, Tout le monde, tout le monde. Il y a des diplomaties. Nous savons que ça n'a pas marché. Nous disons qu'il n'y a pas. Notamment, notamment, la justice. Tous les combattants, Il y a des états de droit. Mais je constate que l'homme noir, Il y a des états de droit. Il y a des combattants. Parce qu'il y a des états de droit. Il y a des états de droit pour sécuriser. Il y a des exercices à pouvoir. Même après l'exercice. Et l'avantage des états de droit, C'est que mon retour, Il y a des états de sécurité. Il y a des états de droit. Et ça ne peut pas en colderaisies. Il est temps. Tout le monde, Il y a deseing ! On a passé des étatides pour un système privé. à assumer la réforme. Voici les conséquences. Et la décentralisation a été tributaire de mon motif politique. Et avec cette précipitation, nous sommes pris au désir de nous assumer tout simplement parce que nous n'avons pas pour ça, nous avons des acteurs politiques et nous avons des acteurs qui nous permettent de flatter. Il est temps que les hommes de qualité ne jouent pas la responsabilité. La responsabilité a dit. Les choix sont tous les animateurs, les gouvernements comme les mandataires. Malheureusement, on a constaté que les choix et les acteurs sont faits dans la base de l'équipe. Il y a des Congolais qui sont plus meilleurs que nous avons ça en politique. Ils peuvent être en politique comme ministre de la Finale, comme ministre de la Bichette, comme ministre de l'Economie, comme ministre de l'Affaires foncières, mais nous sommes capables d'avoir ça. Mais plus que les politiques, elles sont gênées bien sûr. Pourquoi tu as courant il faut aller brancher soit de façon occulte, soit de la Boutou, soit de la Tongo ? Mais tout le monde n'a pas cet accès-là. Vous comprenez ? Mais or, si nous mettons en premier lien la venue de la Congo, on s'en fait. Congo est un meilleur texte démocratique que les Kaba montent. Démocratie de la Congo, état des droits sur le plein texte, nous sommes parmi les meilleurs. Mais dans la pratique, nous ne sommes nulle part. Nous ne sommes nulle part. Et donc aujourd'hui, il faut considérer que tout ça à l'autre. Je demeure. Tu sais que tu es convaincu. Tu sais que tu n'as pas été l'ami de mon père. Tu sais que tu n'as pas été quelqu'un de ma promesse. Mais j'écris au Valais que tu sais que tu es apprécié. Beaucoup de gens me traitent d'orgueillé. Je ne suis pas orgueillé. Mais c'est tout simplement, j'ai compris qu'il faut qu'il faut que ce soit politique et qu'il n'y ait pas été limité. C'est livré dans n'importe comment, ou au bout de la main, dans n'importe où, mais tu n'as pas été. C'est l'option politique que je n'ai pas été. Et nous sommes fiers de les assurer. Merci beaucoup, président Toussaint Alunga, Népomois Mamboui, présentateur et magazine Massevra et Congo. Mais tout n'est pas allé. La ligne à hausse au-delà de ma promenade parce qu'il a exécuté ce qu'on a mis à nous. On a mis à l'italie et comme ça. Toussaint Alunga, le président de la République, Oazali Papa et Moussonyosso, ont été éclatifs et ont été éclatifs. Où on a mis à l'italie et a mis à l'italie de l'italie, où on a mis à l'italie et de l'italie, Oazali Simaïa, où on a mis à l'italie, ou à l'italie. Pour ne pas soutenir à la nutrition, il a eu des ans éclatifs. L'espoir est-ce qu'il a eu toussaint à l'italie pour qu'il a eu deux ans éclatifs réussissent à l'italie. La deuxième chose, c'est qu'il a eu un état de droit. Les états de droit, Mais les gens ne sont pas en réalité, ils ne sont pas en détournement. Ils ne sont pas en détournement. Ils ne sont pas en détournement. Et ça, c'est ce que nous avons déjà trouvé. Mais les États-Unis, les slogans, 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 les slogans. Merci. Ce n'est pas de sens. Je considère le pays comme un enfant. Mais un enfant n'est pas malade, le président dit que le Koumou n'est pas malade. Non, non, on s'est à débatté. Merci, Président. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes liés à la séquence et à la gestion du mandat 60, jusqu'à 1997, le mandat 60, jusqu'à le 24 novembre 60, la première étape, le 24 et le 60, jusqu'à 1997, la deuxième étape, le 2002, jusqu'à 2018, la troisième étape, la 2019, jusqu'à l'élo, la quatrième étape. Un seul mot à traverser toutes les périodes des arts, j'ai sur le mot. Et pour le Koumoué, il faut battre. Rappelez-vous que la France n'attendait pas la révolution pour que les choses changent. Rappelez-vous la révolution américaine. Rappelez-vous la révolution, la révolution, rappelez-vous. Rappelez-vous la révolution de l'aide. Rappelez-vous, rappelez-vous partout. Le président est venu, il fait sa partition. Il a un mandat. Et si aujourd'hui, tous les huit ans, c'est aussi une façon pour nous d'interpeller que, là où il y a des choses qui ne marchent pas, en dernier lieu, il y en a que nous devons rendre compte. Et puisque, on ne peut pas l'abandonner parce qu'il faut soutenir. qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui marchent dans la piste. Non. Nous pensons que, ce qui est réellement volontairement, il y a des choses qui se moquent à dire là, il y a lieu de faire quelque chose. Il y a des choses qui marchent dans la piste. Nous le soutenons. Et lorsqu'il va exercer son mandat 5 ans, je ne suis pas un président d'un parti politique. Le 24 janvier 2019, le président de la Partie à l'Obi, le président de la Partie à l'Obi, le président de la Partie à l'Obi. Ça, je l'ai dit et j'assigne. Après l'évaluation, le parti va se réunir pour durquer à l'Obi de tel, tel, tel élément en présence. Il faut réitérer confiance dans l'Obi, et pas le candidat à l'Obi. Encore que le président de la Partie à l'Obi, c'est un candidat. Mais pour que l'Obi, le parti doit se réunir, évaluer les 5 cas à l'Obi. Qu'est-ce qui a été positif ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi il faut réitérer confiance dans l'Obi ? Mais n'attendez pas à l'Obi, qui dirait que c'était un parti qui vient de créer après les élections. Ce parti n'a pas bâti la campagne pour les présidents. Mais il n'y a pas le président, il n'y a pas la campagne pour l'Obi. Ma personne est différente dans le parti politique. S'il y a des acteurs politiques qui, pour des raisons évidentes, nous, nous avons candidatés, nous avons évalué le gouvernement en présence, nous avons évalué le gouvernement en présence, nous avons raconté la vision politique de l'Obi. nous avons été soutenu à l'Obi, nous avons dit qu'il faut réitérer le soutien à l'Obi, la candidate telle, la candidate telle. Mais pour l'instant, les partis continuent à soutenir le président par conviction. Rétenir un mot, la rédaction de Tiago Alonga soutient Félix par conviction Sans conviction, soutient les atouts Et le jour où vous avez la conviction Nous allons nous assumer en toute responsabilité Je suis une race rare en politique congolaise Qui assume ce qu'il dit et ce qu'il fait Je suis une race rare Il est évident que la faiblesse et la démocratie Dans l'état de droit, ils ont un niveau et un sachet C'est un niveau et un sachet Je vais vous donner un exemple Dans l'Afrique d'ici, il y a un état de droit Quelle que soit la popularité, il y a des zooms Telle que soit la popularité, il y a une agitation de la partisane et de la saline L'état des droits qui ont fait, je m'a condamné, il est allé en prison Il y a un état de droit Sur le plan démocratique Si on regarde le texte, nous sommes un état parfait Démocratiquement Mais il y a un état de droit Et alors, nous avons vu ce problème Il y a une application Il y a une femme qui nous apporteront Il ne Давайте à restaurer la fonction pédagogique Il y a des sanctions Il nous avait des sanctions Les régimes de liberté provisoire mais ici chez nous c'est violé, on vit aussi de tout le monde c'est normal, ce n'est pas normal mon tournoi a dit, puisque tata n'a pas tout à fait il y a une corbière, il y a une corbière Prends la réponse à Mourtoume nous Élightly de la troisième ue penne dessus le média ou non Que t'allez dans larodescension de nous laIR BARD les liés Et puis point de vue vous input les prédients de l'Etat Je crois que de manière très claire, le président national, à la personne du maître Boussin Amoka, a rencontré, tant bien que mal, toutes les questions d'actualité et a pris ou a donné position par rapport aux différentes questions que d'aucun s'est posée. À ce niveau, je ne fais que demander au président de la République, Félix-Antoine Jisekédi, a suscité beaucoup d'espoir aux Congolais et égard au combat historique de son parti politique. Mesdames et Messieurs, le 24 janvier 2019, le 24 janvier 2020, jour pour jour, trois ans, depuis son accession au pouvoir, à ces jours, les interrogations et les doutes commencent à envahir le cœur des plusieurs Congolais dans les sens qu'il faut accorder aux changements tant à tant. Mesdames et Messieurs, tout au long de son combat, nous citons, Etienne Jisekédi ou Amogumba, Dérèse-Mémoire, un seul mot à traverser l'État, c'est l'instauration de l'État de droit. Mesdames et Messieurs, pour le PLT, l'État de droit ne se négocie pas, on l'impose, sans la ritue, avec les vieilles habitudes, pas de changement. L'État de droit est la volonté de notre constituant, c'est-à-dire notre peuple, qui a enlevé l'option politique de faire de la République démocratique du Congo un État de droit. Cet État de droit, aujourd'hui, semble être captivé par la politique, alors que l'État de droit en République démocratique du Congo est un besoin urgent et présent qui doit contribuer à l'impératif du développement. Sans un État de droit, aucun investissement politique ni économique n'est pas prospéré. Après trois ans de l'exercice du pouvoir d'État sur le plan politique, les partis, les transformateurs, PLT en signe, estiment que le gouvernement doit poser véritablement des bases solides pour un véritable fondement d'un État de droit, sans complaisance. Car, sans un État de droit, quelle que soit la volonté politique qu'un leader peut avoir, dans le contexte politique congolais, ruiné et miné par les flataires politiques, des jouisseurs politiques, aucun projet se lié n'est périssé. Mesdames et messieurs, l'impératif du développement au regard des enjeux est vénémentsuel et contemporain. L'État de droit reste une question d'actualité, sans laquelle un État démocratique ne peut se construire dans la dirige. Mesdames et messieurs de la presse, répondant à l'appel du président de la République, l'union sacrée de la nation a été créée, sans doute, substantiellement, sur des valeurs constructives de notre pays. Envie de poser les changements, mieux les bien-être des Congolais. Mesdames et messieurs de la presse, malheureusement, force est de constater, ça pour autant, ça perd d'être contredit, que l'union sacrée a été très rapidement mieux en un aéropage de partage des pouvoirs, sinon des responsabilités, tournant ainsi le dos aux valeurs qui avaient caractérisé sa création par notamment l'intégration en son sein, certaines personnalités qui ont démontré dans le passé les limites en matière de gestion de la chose publique. Mesdames et messieurs de la presse, il est fort probable que toutes ces déviations repérées dans le fonctionnement de l'union sacrée sont sûrement dues suite à l'absence d'un cadre juridique clairement défini en termes d'organisation et fonctionnement du districtif qui servent un instrument politique de développement. C'est pourquoi, pour le PLT, une mise sur pied rapide d'un acte constitutif de l'union sacrée s'impose dans le net bit de rationaliser et particulièrement son fonctionnement. Mesdames et messieurs de la presse, nous ne pouvons clôturer ce chapitre relatif à l'état de droit sans reléver quelque chose dans la politique gouvernementale en matière de justice. Certes, des efforts en termes d'arrestation et d'interpellation, des détournés, des déniers publics ont été entrepris. Mais ces efforts se sont révélés finalement inefficaces car non seulement que les sommes détournés n'ont pas été restituées au trésor public, mais aussi la plupart de ces faux soyers de notre économie arrêtée ou interpellée se trouvent être en état de liberté, jetant ainsi un discrédit à notre justice. D'où l'intérêt pour le gouvernement d'améliorer ou d'accroître les performances dans ce domaine d'instauration des véritables états de droit dans l'administration d'une justice équitable. Par ailleurs, il convient de rappeler que plusieurs projets ont été initiés par le gouvernement de la République. Les conditions de vie par le gouvernement de la République pour améliorer les conditions de vie de notre Épile. Trois ans après, les taux d'exécution s'évaluent entre 40 à 50%, alors qu'une année nous sépare des élections. Yégard à ce tableau, nous exhortons le gouvernement à multiplier les efforts en vie de réaliser un bilan largement positif. Sur le plan économique, mesdames et messieurs de la presse, les PRT constatent, malgré la croissance économique et le retour des institutions financières internationales, il se dégage l'inadéquation entre cette croissance et la qualité de vie des Congolais. Malgré l'exploitation, plus de 100 à dirhams et la commercialisation notamment de divers minerais qui regorgent le sous-sol de notre pays, les Congolais demeurent dans la misère la pluie noire. Car de l'augmentation des prix, des biens de première nécessité pendant que les pouvoirs d'achat de ces sujets demeurent faibles. D'où la peur pour les PRT de voir le gouvernement s'atteler efficacement à concilier la stabilité du cadre macroéconomique et le vécu quotidien de notre pays. Sur le plan sécuritaire, les PRT louent les efforts du gouvernement, particulièrement dans la sécurisation de la partie de l'Est de notre pays. À travers l'état de siège, c'est pendant que les actions menées sur le terrain doivent être intensifiées davantage pour éradiquer rapidement cette insécurité. sans oublier l'analyse sans complaisance des questions de fonds liées à la traîtrise, au détournement de fonds alloués à l'armée et à l'infiltration de notre armée. Sur le plan diplomatique, les PRT félicitent le président de la République pour avoir réussi à briser l'isolement de la RDC et avoir créé un port entre la République démocratique du Congo et les autres nations. Le retour de la RDC dans les concerts des nations est un atout majeur dans l'exploration d'une diplomatie agissante. Sur le plan de la gestion des institutions, Mesdames et Messieurs de la presse, les PRT constatent à ces jours que l'Assemblée nationale où devrait se jouer la dialectique de la démocratie force est de constater que cette institution n'est ni autonome ni indépendante, caporalisée par le gouvernement, les questions qui concernent les intérêts majeurs de notre peuple sont écartées au débat au point de faire de cette institution une véritable chambre non existante. Pour ce qui est du gouvernement, les actions qui devraient couronner le bilan du président de la République devraient au principe être menées par le gouvernement de la République. Malheureusement, ce dernier est devenu spécialiste dans des actions inachevées. Les PRT suggèrent la mise sur pied d'un nouveau gouvernement composé des hommes et des femmes de qualité capables de trouver des solutions aux questions de fonds de notre pays. par ailleurs, les PRT constatent l'imbroglio généralisé dans la gestion de nos progrès. Au lieu de rapprocher les administrés à l'administration, les institutions commerciales n'ont ni la notion de la démocratie ni la notion de l'état des droits. Ce désordre caractérisé prépare les lits de l'instabilité institutionnelle si l'on n'y prend pas garde. En conséquence, les PRT proposent la suppression des assemblées provinciales et tous les systèmes de gouverneurs nommés car les institutions provinciales ne sont pas encore matis. Mesdames et Messieurs de la presse, en ce qui concerne la CENI, l'organe est par définition appelé à organiser les bonnes actions, éléments de stabilité, les bonnes élections, éléments de stabilité institutionnelle. Les PRT constatent que la mise en place de la CENI, la confiance des acteurs ou des compétiteurs sur cette institution pose problème. Il appartient donc aux dirigeants actuels de la CENI de nous prouver le contraire en état capable de transformer toutes les critiques qui ont émaillé les élections de 2006, 2016 et 2018 en un village de stabilité. Ce n'est qu'à ce titre-là que les Congolais reconnaîtront dans les chefs de dirigeants de la CENI le mérite. En définitive, les PRT rappellent au gouvernement qu'il a l'obligation de disponibiliser les moyens à la CENI autant s'y tire pour la TENI dans le délai constitutionnel les élections de 2023. Mesdames et Messieurs de la presse, les partis, les transformateurs, aussi les PLT, ont fait, exhortent et encouragent le président de la République, chef de l'État, pour le jour qui nous reste, à opérer des choix de qualité si ses collaborateurs et des membres du gouvernement afin de prendre à bras le corps les défis de la parenthèse qui nous reste ouverte. Car la victoire a toujours des parés, a beaucoup des parés, mais l'échec est toujours orphelin. Que vive le parti, les transformateurs, aussi le PLT, que vive la République démocratique du Congo, nous vous remercions. Je voudrais vous remercier et vous rappeler que, désormais, rendez-vous la presse les arts tous les jours. Nous restons disposés à rencontrer la presse avec une mission à la Mme Bébélé pour en faire relayer notre vision des choses si les trois ans il y a exercice qui a le pouvoir de taille appréciée à la République et notre contribution comme on devrait vous aider à s'améliorer pour que finalement les meilleurs et les zones en nous remercier. Je vous remercie. Applaudissements Ma mission TV, le miroir